Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour savoir comment modéliser une spirale en moins de 40 secondes, comme les deux exemples qui sont ici. Vous pourrez vous en servir pour modéliser des vis, des forêts, des ressorts, etc. D'ailleurs, j'ai trois tutos à vous proposer sur la modélisation de différents ressorts. Dans les tutos 1 et 2, qui s'affichent actuellement, je vous propose d'autres techniques plus anciennes pour modéliser des spirales, mais elles sont moins rapides que celles d'aujourd'hui. Dans le tuto numéro 3, c'est une technique bien particulière pour la spirale, car le ressort est conique. C'est déjà plus complexe à modéliser. Je vous présente également un autre tuto que j'ai mis en ligne en même temps que celui-ci, pour modéliser des formes hélicoïdales impossibles à obtenir avec l'outil Suivez-moi. Dans la description de ce tuto, vous avez tous les liens nécessaires pour visualiser tout ce que je viens de vous présenter. Voilà, c'est parti. Je commence par supprimer mes deux spirales. Ensuite, je vais prendre l'outil Polygone. Je vais tracer mon premier polygone. Je vais lui donner 200 mm de rayon. Et je tape 24S pour lui donner 24 segments. Ça, c'est relativement important. Maintenant, je vais pousser mon polygone. Alors, de quelle hauteur ? Si on n'a pas besoin d'avoir de mesure précise, ce n'est pas important. En revanche, si on veut une spirale qui mesure une certaine hauteur, comme 600 mm de haut par exemple, il va falloir que je pousse de 25 mm de haut. Alors, comment j'obtiens cette dimension ? Je vais prendre la calculatrice pour vous expliquer. Ma spirale mesure 600 mm de hauteur. Je tape 600 et je vais diviser par 24 parce que mon polygone avait 24 côtés. Et j'obtiens une hauteur de 25 mm. Donc là, j'annule. Je pousse et je tape 25. Ensuite, je sélectionne la face du dessus avec un double clic. Je prends l'outil pivoter. Je vais tourner à partir du centre, de ce point-là, à l'extrémité en bas d'une autre arrête ici. Je supprime la face avec son contour. Double clic, je supprime le reste. Je sélectionne l'ensemble de mes arrêtes. J'en fais une copie. De ce point-là, à celui juste au-dessus. X 23 et ma spirale est terminée. Je la sélectionne avec un triple clic. On la voit déjà ici, apparente. J'inverse la sélection et je supprime. Voilà, ma spirale est terminée. Je vais bien vérifier qu'elle mesure 600 mm de haut. Je vais maintenant la copier. De ce point-là à ce point-là. X 3 par exemple. Et pour la redimensionner, je sélectionne entièrement avec l'outil échelle. Je prends la poignée centrale et je descends. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous remercie et à bientôt.